Vous vous souvenez maintenant de ce cadre qui a été dérobé à Québec, celui de Jean Béliveau. Pierre-Antoine, on a retracé des individus, mais pas le cadre. Oui, malheureusement. C'était, vous vous souvenez, en marge de cette 64e édition du tournoi international de hockey puis oui de Québec, qui avait été couronné de succès. C'était vraiment la seule ombre au tableau. Cette histoire-là avait été médiatisée, ce cadre de Jean Béliveau, autographié, qui vaut quelques milliers de dollars et qui a une grande valeur sentimentale pour son propriétaire qui avait été dérobée. Le tournoi Pee-Wee avait médiatisé l'affaire et même le service de police de la Ville de Québec, qui a reçu une plainte évidemment, avait envoyé une photo grâce à des images de caméras de surveillance sur les différents réseaux pour tenter de retracer un suspect. On peut vous confirmer que par voie de communiqué, le service de police de la Ville de Québec nous a confirmé avoir réalisé une perquisition hier dans la résidence du suspect qui a été retrouvé arrondissement à Saint-Jean-Baptiste ici à Québec, mais que malheureusement, selon nos informations, le cadre, lui, n'a toujours pas été retrouvé. L'individu en question a été relâché sous promesse de comparaître et le dossier sera soumis pour vol. Mais nous, ce matin, on a eu l'occasion de discuter avec le propriétaire de ce cadre qui était, si vous voulez, à la tête de ce musée au tournoi Pee-Wee, d'objets rares au tournoi Pee-Wee de Québec. Lui, ce qu'il nous dit, c'est que l'individu en question aurait paniqué, selon ces informations, et aurait tenté d'envoyer le cadre en question par la poste au centre Vidéotron et que c'est une fois à la poste que le cadre en question s'est perdu, imaginez-vous. Écoutez le propriétaire. Déjà, je suis content. Au moins, j'avais toute l'inspiration de le retrouver d'un côté, d'un bord ou de l'autre. Au moins, j'en sais un petit peu plus pour le moment. C'est une perte qui est une grosse perte pour moi, mais au moins, je sais que je ne le retrouverai pas en état si jamais je le retrouve. Il y avait une valeur monétaire, mais c'était surtout symbolique, sentimentale pour vous. Moi, c'est Jean Béliveau. Une signature de Jean Béliveau, premièrement, on ne peut plus ne l'avoir. C'était mon idole d'enfance. C'est la première photo qu'on fait pour une game de hockey, une partie pour faire des fonds, pour partir le tournoi Pee-Wee en 1959. Je l'avais acheté à l'encan, à Petro-Recamateur, il y a une dizaine d'années, moi, parce qu'il était signé par Jean Béliveau. La valeur, c'est la signature de Jean Béliveau. Puis encore là, le jeune qui l'a volé, je ne sais pas si c'est un jeune ou un vieux, un cadre en noir et blanc signé par Jean Béliveau, ça n'intéresse pas n'importe qui. Il faut le savoir aussi, parce que Jean Béliveau, il est mort ça fait 10 ans déjà. Bon, il faut dire que M. Bérubé nous disait qu'une fois volé, ce n'est pas nécessairement facile de vendre un cadre qui vaut quand même quelques milliers de dollars. N'empêche, il nous mentionnait que ça ne fraîdera pas ses ardeurs, qu'il a reçu l'invitation à nouveau de l'organisation de refaire son musée l'année prochaine, mais qui aura peut-être un peu plus de sécurité. Merci, Pierre-Antoine. Au revoir.